Musique Depuis des années, les jeux Pokémon ont connu des sorties très mouvementées. Rares sont les licences à avoir à ce point de immenses communautés qui s'opposent ceux qui aiment et ceux qui détestent. Et il faut bien avouer que Game Freak et la Pokémon Company n'ont rien fait pour arranger les choses avec des jeux qui visent souvent une rentabilité maximale pour un investissement minimal. C'est alors que Legend Pokémon Arceus arrive. Présenté en février 2021 avec un trailer calamiteux qui fera date, on craignait le pire pour sa sortie. Alors, le miracle a-t-il eu lieu ? Est-ce l'évolution tant attendue que réclament les fans de jeux Pokémon depuis des années ? Réponse dans ce test. Salut à tous, c'est Sullivan et c'est parti pour le test de Legend Pokémon Arceus. Si vous suivez mes tests, vous savez que j'aime bien les démarrer avec une remise en contexte et pour ce jeu, c'est clairement indispensable. Pokémon est la licence la plus lucrative du jeu vidéo dépassant de loin les mastodontes que sont Mario ou Call of Duty. Alors forcément avec tant d'enjeux économiques, il est souvent difficile de faire évoluer la recette. Et c'est bien là le principal problème. La recette n'a quasiment pas évolué depuis le premier jeu sorti en 1996. Un jeune garçon ou une jeune fille quitte son village natal dans l'optique de parcourir le monde afin de remplir le Pokédex de la région. En chemin, on traversera 8 arènes pour récupérer 8 badges prouvant notre maîtrise en tant que dresseur. Et il y a aussi un scénario assez anecdotique, une team de méchants caricaturaux, une ligue finale et un rival. Et ça, c'est valable pour Pokémon Rouge et Bleu sorti en 1996 et on peut faire exactement la même description pour Épée et Bouclier sorti en 2019 et pour toutes les autres générations entre les deux. Une redondance qui aura usé plus d'un joueur dont moi, qui a tendance à acheter un jeu Pokémon sur deux ou trois. C'est alors que légende Pokémon Arceus arrive. Il va faire table rase de ces bons vieux principes gravés dans le marbre et nous proposer quelque chose de vraiment inédit pour la licence. Arceus arrive avec une proposition l'orgnant très clairement du côté des mondes ouverts. Alors oui, ce n'est pas un open world à proprement parler, mais plutôt une succession de zones très vastes et ouvertes. Et quand je dis très vastes, c'est peu de le dire. Les zones sont bien plus grandes que ce qu'on a pu voir dans Monster Hunter Rise par exemple et mises bout à bout, on ne doit pas être loin du terrain de jeu que propose Breath of the Wild. Et même si le scénario vous imposera de les traverser dans un ordre précis, on pourra toujours revenir sur les environnements déjà débloqués pour pousser un peu plus loin l'exploration car généralement la quête principale ne vous fera explorer qu'un tiers de chaque territoire. En parlant de ce scénario justement, parlons de ce point un peu plus en détail. Comme d'habitude dans les jeux Pokémon, vous allez pouvoir diriger un jeune garçon ou une jeune fille, mais la particularité pour Arceus, c'est qu'il n'est plus question de quitter son village natal pour aller explorer le vaste monde. Non, ici c'est bien plus original puisque votre avatar démarre le jeu et jouait sur une plage. Tout juste apprend-on qu'on a traversé une faille dimensionnelle et que très clairement on appartient à un autre monde, voire à une autre époque. Le jeu restera volontairement flou sur ce point et il faudra aller jusqu'au bout pour avoir le fin mot de l'histoire. Une fin que vous verrez en une vingtaine d'heures de jeu si vous traînez pas trop. Par contre comptez aisément 40 heures si vous êtes adepte du 100%. Dès le début, les bases sont posées. On dirige un étranger qui n'est pas forcément le bienvenu dans ce monde. Le monde d'ailleurs est très étrange. Là où dans les précédents jeux, les humains et les Pokémon vivent en harmonie, ici c'est clairement pas le cas. Nous sommes à Izui, des centaines d'années avant les événements de Pokémon Diamant et Perle, dans ce monde qui ne s'appelle pas encore Sinnoh. Ce monde est géré par deux clans rivaux, qui s'appellent justement les clans Diamant et Perle. Ces deux clans ayant une forte croyance envers une divinité nommée le grand Sinnoh, mais n'interprétant pas de la même manière ses préceptes. Au milieu de tout ça, la Team Galaxy va décider d'implanter son QG dans ce monde, fondant ainsi rusticité dans le but d'étudier le comportement des Pokémon. Et justement, vous allez rapidement vous trouver embrigadé dans la Team Galaxy, puisque votre avatar a un talent rare, celui de capturer aisément les Pokémon et de facilement les comprendre. On dirige donc, dès le début, un dresseur chevronné, dans un monde où les Pokémon sont assimilés à des vêtres sauvages et dangereuses, où il semble quasiment impossible d'en capturer un, et encore plus improbable de se lier d'amitié avec eux. L'approche est originale, et rien qu'avec cette introduction de scénario, vous comprendrez que l'histoire et l'univers est bien plus complexe que pour n'importe quel autre épisode. Bon, pour la suite du jeu, il ne faudra pas s'attendre à un gros RPG très scénarisé. Non, la progression est assez classique, puisque dans chaque zone se trouve un Pokémon monarque, ces Pokémon extrêmement puissants ont un comportement destructeur, et notre mission sera de les calmer. Mais la progression reste intéressante d'un point de vue narratif. On croisera régulièrement Natchara et Adamantin, les leaders des clans Diamant et Perle, ainsi que de nombreux autres personnages liés à ces clans. Chaque zone a donc son propre mini-scénario, apportant différentes tâches nécessaires pour approcher le Pokémon monarque et trouver de quoi l'apaiser. Pour en finir avec l'histoire, on notera enfin que le dernier quart est purement excellent, avec son lot de révélations et de surprises. Bref, on tient là le jeu Pokémon, qui a pour moi le meilleur univers et le meilleur scénario de la série, et de loin. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout le gameplay, et on va voir comment Game Freak a décidé de sérieusement dépoussiérer tout ça. On peut facilement caricaturer le gameplay de la saga Pokémon, en disant qu'il n'a pas évolué depuis la création de cette licence. Bien sûr, c'est faux. Des évolutions, il y en a, mais généralement par petites touches très légères. Et finalement, 25 ans après, on pourrait considérer que le gameplay n'a pas évolué assez vite au regard de nos standards actuels. Arceus va donner un bon coup de pied là-dedans. En quittant les traditionnelles routes pour arriver dans des vastes zones ouvertes, Game Freak a sérieusement revu sa copie pour rendre le gameplay bien plus nerveux qu'avant. Tout a été fait pour être vif, nerveux, et enchaîner les combats et les captures de Pokémon plus vite que jamais. Ici, un combat se lance sans aucun temps de chargement. Pas de ligne de texte pour nous dire qu'on combat tel Pokémon, ni pour nous donner la météo ou une quelconque autre information. A peine rentre-t-on en contact avec un Pokémon qu'on a déjà notre barre d'action qui apparaît. A partir de là, c'est classique. On reste au tour par tour en utilisant les capacités bien connues des Pokémon. Enfin, on notera quand même l'ajout d'un style puissant ou rapide, permettant au choix au Pokémon d'attaquer plus vite, mais moins souvent, c'est-à-dire qu'il perdra des tours dans son ordre de combat, ou le style rapide qui va le faire taper moins fort, mais qui lui permettra d'obtenir quelques tours bonus. Et on retrouve en sortie de combat la même efficacité qu'on avait au début du combat. Pas de temps de chargement, pas d'animation qui dure des plombes, pas de texte inutile ou des filements très lents, et on n'a même pas à choisir parmi les nouvelles capacités débloquées par les Pokémon. Pour les capacités, et même pour les évolutions, on aura juste une indication nous disant que de nouvelles capacités et évolutions sont disponibles, ou joueurs d'aller ensuite dans le menu quand ils le souhaitent pour gérer tout ceci. C'est une véritable force de ce jeu. Les combats qui avaient jusque-là un rythme très lent sont désormais bien plus nerveux et rapides. Dites-vous que le temps de faire un combat dans Pokémon épais ou bouclier, et bien vous avez le temps d'en faire deux ou trois dans Arcelius. Toujours au niveau du dynamisme, pendant l'exploration, on peut être prêt à partie par des Pokémon agressifs, alors il faudra les esquiver grâce à une roulade bien utile, et rapidement lancer une balle partenaire, c'est-à-dire une Pokéball contenant un Pokémon pour lancer le combat. Mais si les combats ont été accélérés, que dire de la capture ? Même s'il est toujours possible de capturer les Pokémon en combat en les ayant préalablement bien affaiblis, la plupart des captures se fera directement sur la map en lançant une Pokéball sur un Pokémon. Et histoire de casser les codes un peu plus, le principe des Hautes Herbes est désormais totalement inversé. Là où elle permettait de rencontrer des Pokémon aléatoires dans les précédents jeux, ici elle représente un lieu stratégique pour se planquer et lancer ainsi en toute discrétion une Pokéball sur un Pokémon qui n'a pas encore remarqué notre présence. Le taux de réussite de capture s'en trouve ainsi démultiplié, d'autant plus si vous visez le dos du Pokémon. Des captures complexes qui pouvaient prendre énormément de temps dans le passé, peuvent ainsi être extrêmement rapides si on cumule les bonnes conditions. Combat et capture accélérés, alors qu'en est-il de notre mission de base, nous demandant de remplir classiquement le Pokédex ? Et bien là aussi ça change. Capturer un Pokémon ne suffit plus. Pour valider une page de Pokédex, il faudra réaliser diverses missions concernant un Pokémon et obtenir ainsi 10 points. Il s'agira de le capturer, de le battre, de le toucher avec des attaques bien précises, de le faire évoluer, de capturer des spécimens légers ou lourds, la liste est longue, mais finalement tout se fait assez vite et naturellement. Bref, une fois encore, une évolution bienvenue. Et compléter le Pokédex est une tâche bien plus agréable à faire, car elle s'inscrit bien mieux ainsi dans ce nouveau gameplay. Toujours dans les améliorations de confort, tout ce qui tombe au sol est ramassé automatiquement. Sans oublier qu'on peut balancer ses Pokémon sur des points de collecte, ils effectueront leurs tâches pendant que nous on continuera notre route. A vrai dire, il y a quand même quelques bémols. Le premier, c'est la capacité du sac régulièrement, il est plein, et même s'il y a un moyen particulièrement coûteux d'augmenter sa contenance, c'est souvent frustrant de laisser des matériaux par terre, faute de place. On se retrouve donc régulièrement à vider son contenu dans une malle, et pour un jeu qui veut libérer le joueur des vieilles contraintes imposées par la série, c'est assez dommage que ce point soit géré ainsi. Autre problème, les quêtes annexes. Vous trouverez dans le jeu des dizaines de quêtes annexes et qui sont globalement intéressantes. Le souci, c'est qu'on ne peut en suivre qu'une à la fois. Pareil, niveau ergonomie, il y a quelque chose à faire à ce sujet. Et un dernier point, les boîtes Pokémon. Quel enfer ! On se retrouve à capturer plus que de raison les Pokémon pour réussir les diverses tâches du Pokédex. C'est rapidement le bazar dans les boîtes, et impossible de faire un tri. Là encore, il y a du progrès à faire. Allez, quitte à parler des problèmes du jeu, il est quand même temps d'attaquer celui qui a fait tant parler de lui, sa réalisation. Techniquement, c'est... Comment dire ? Sommaire, pour être poli. Alors non, je ne vais pas dire comme certains qui ont tendance à exagérer, ce n'est pas digne d'une Nintendo 64, ni d'un Gamecube. Faut pas pousser. Mais oui, même pour de la Switch, on est assez loin du niveau qu'on pourrait espérer. Enfin, commençons déjà par ce qui va, et un point étonnamment parfait, le framerate. Il est hyper constant, et tient ses 30 FPS sans aucun problème à tout moment. Avoir un jeu parfaitement fluide, c'est déjà une petite révolution pour Gamefreak. Niveau distance d'affichage, c'est assez moyen. L'ensemble étant assez pauvre visuellement, on ne sera pas trop choqué par le peu d'éléments de décor qui apparaît en fond d'image. Par contre, niveau Pokémon, c'est variable. Si vous marchez, prenez le temps d'explorer, ça se passe très bien. J'ai même été surpris de voir des Pokémon évoluer très loin du joueur. Par contre, si vous prenez une monture rapide, et que vous traversez la map à la vitesse de l'éclair, ouais. Là, beaucoup de choses vont apparaître au dernier moment, en particulier les Pokémon. Mais oui, pour la technique et l'aspect graphique, c'est très moyen. Le souci pour moi est que même la direction artistique n'arrive pas à faire d'office de cache misère, comme c'est pourtant souvent le cas sur Switch. Les couleurs sont assez fades, et les textures sont de très basse qualité. Ce point fera débat. La question est de savoir si on peut faire avec. Me concernant, oui. Pris dans le jeu, j'oubliais rapidement que c'est pas bien beau, et je me suis même retrouvé à prendre quelques screens de panorama que je trouvais jolis. Allez, il est temps d'attaquer les tops et les flops. On commence par le gros top, qui concerne la refonte totale du gameplay de la licence. Une approche bien plus moderne qui fait un bien fou. L'exploration et la capture est bien plus fluide, naturelle et rapide qu'avant. Autre top, ce monde semi-ouvert est une grande réussite. On peut passer des heures dans une zone tellement c'est immense. Et il y a tellement de zones cachées qui ne s'ouvriront qu'aux aventuriers les plus curieux. Sans oublier énormément de zones inaccessibles en début de partie, dans lesquelles il faudra revenir une fois qu'on aura la monture adaptée. Continuons avec les tops pour l'univers et le scénario mis en place. C'est bien la première fois que je vois un jeu Pokémon avec une telle narration, et pour les fans du background de la licence, c'est un pur plaisir. Autre top pour les différents personnages que vous allez croiser. J'ai jamais été vraiment fan du design des PNJ dans Pokémon, souvent caricaturaux, voire grossiers. Cette fois, l'approche est quand même bien plus qualitative, avec des designs très réussis. Il y a une vraie progression dans ce domaine, est-ce pour contenter un public plus âgé ? Peut-être. Un dernier top pour la difficulté. Enfin, un jeu Pokémon où l'on ne roule pas sur l'ensemble de l'aventure avec son starter. Les mauvaises rencontres sont légions. En particulier avec les Pokémon barons, ce sont des Pokémon surpuissants que l'on peut retrouver n'importe où. Les coups font mal et il est fréquent de tomber en manque de potions ou de rappels. Pour limiter la difficulté, la fuite est très facile et permissive, mais voir un jeu Pokémon où il faut faire un minimum attention à l'endroit où on met ses pieds, c'est assez rare pour être noté. Passons au flop et globalement tout a déjà été dit. Forcément, je vais remettre une couche sur la technique du jeu, c'est très sommaire, les environnements sont plutôt vides et ce n'est pas la direction artistique assez basique qui pourra sauver l'ensemble. Un autre flop qui fera état d'une formule qui nécessite encore d'être améliorée. Que ce soit la gestion des boîtes Pokémon, de l'inventaire ou des quêtes annexes, on voit qu'il y a encore beaucoup de travail pour faire progresser ce concept. Il est l'heure de faire le bilan final. Non, Légende Pokémon Arceus n'est pas une révolution à la hauteur de Breath of the Wild, mais une grande étape a été franchie et c'était probablement la plus difficile. Connaissant l'aspect hyper conservateur de la licence, je n'en attendais clairement pas tant. La licence Pokémon traîne depuis des années de problèmes récurrents, un gameplay vieillot et une technique archaïque. En passant au monde ouvert, Game Freak a dynamité sa structure de jeu et le gameplay est désormais bien plus moderne que jamais. Mais ce passage en monde ouvert a montré de façon encore plus visible qu'auparavant les problèmes techniques des jeux Pokémon. Alors comment juger ? Doit-on tacler ce jeu parce que c'est honteux d'avoir un jeu techniquement si peu abouti, alors que Pokémon Company a largement les moyens de nous proposer un titre qui serait techniquement digne d'un triple A ? Ou au contraire, doit-on mettre en avant la formidable avancée que ce jeu a connue en terme de gameplay ? Très clairement, je penche pour la seconde option. Oui, pour moi, Légende Pokémon Arceus est un indispensable. Un jeu Pokémon qui fera date et sortant la licence de ses vieilles mécaniques de gameplay. Un jeu Pokémon où l'exploration et la capture n'a jamais été aussi grisante. Un jeu Pokémon qui innove, qui apporte probablement plus d'innovation que la série n'en a connue depuis son lancement. Si vous voulez boycotter le jeu, je comprends. En dire du bien, c'est conforter Game Freak et Pokémon Company dans la création de jeux avec des budgets limités cherchant une rentabilité maximale. Mais désolé, ce jeu est excellent et moi, leur rentabilité dans ce cas, je m'en moque. Je suis maintenant très curieux de voir ce que la 9e génération donnera. Un retour en arrière est-il encore possible ? La prochaine génération sera-t-elle en monde ouvert ? Qu'en est-il des villes, des arènes, des badges, de la ligue ? Tout ça est très excitant et j'espère qu'on aura bientôt des réponses. Allez, c'est fini pour ce test de Legion Pokémon Arceus. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui aide au référencement de la vidéo et faites-moi part de vos aventures dans ce nouveau monde Pokémon en commentaire. Allez, nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres aventures. D'ici là, jouez bien, bye bye !